Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en Math. Donc, comme vous savez, je propose des cours de maths sur trois agglomérations et à distance. Et je fais beaucoup de vidéos rigolotes sur YouTube pour attirer les élèves vers les maths. Et il y a une vidéo qui m'a fait rien. Donc, en fait, il y a une situation qui est très drôle. En fait, j'ai accès aux données analytiques de ma chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, je connais l'audience de mes vidéos et il faut un classement. Et la vidéo la plus vue, elle date du mois de mars. Et oui, imaginez, entre-temps, avec plus de quatre mois d'écart, j'ai beaucoup progressé au niveau du logiciel. Et celle qui attire le plus de vues, c'est celle qui date d'il y a quatre mois. Imaginez mon désarroi. Donc, heureusement que j'aime bien rigoler, que j'aime bien utiliser le logiciel pour m'amuser. Et voilà, donc petit i en haut à droite. Et je vais vous le mettre en fin de vidéo. La vidéo avec le bûcheron. C'est celle-ci qui attire le plus. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la correction de l'exercice, tout simplement. Voilà, donc pour remercier ceux qui ont regardé la vidéo, je vais vous mettre la correction. Donc, d'où l'intérêt de s'abonner et d'avoir la notification. Parce que ceux qui ne sont pas abonnés, ils n'auront pas la correction. Et oui. Donc, en quoi ça consiste ? On a un arbre, le sommet A et la base C. Voilà. Et on a le bûcheron. Donc là, on doit connaître la hauteur de l'arbre. Et là, on a le bûcheron. Il doit utiliser ce qu'on appelle le triangle du bûcheron. Aïe ! Ah, il ne se l'est pas pris dans l'œil. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous a fait sourire. Donc, n'oubliez pas. Donc, en fait, petit i en haut à droite pour regarder comment il utilise le bâton. Donc, il le lève, il le baisse, il recule, il avance et tout ça, etc. Pour obtenir cette configuration exacte. Il faut obtenir cet alignement. Et avec cet alignement, il va pouvoir calculer la hauteur de l'arbre. Et moi, je vais vous expliquer mathématiquement pourquoi ça marche. Voilà. Donc là, on va appeler B ce point-là. A' celui-là. C'est là. B' là. Et O là. D'accord ? Et on a ces deux valeurs-là. Donc, on a cette égalité-là. O'B' égale A' C'. Ça, c'est la taille des bâtons. Donc, ils sont de la même longueur. Et nous, on va prouver que O'B égale A' C'. C'est-à-dire, en fait, la distance entre le bûcheron et l'arbre est égale à la hauteur de l'arbre. Là, ça ne se voit pas parce qu'en fait, j'ai voulu vous l'imaginer. Mais si vous regardez sur le logiciel Jogebra, donc petit i en haut à droite ou en fin de vidéo, vous verrez que l'ordinateur voit que c'est exactement la même taille. Voilà. Donc, O'B égale A' C'. Donc, je vous invite à prendre une feuille et de noter ces deux équations, ces deux égalités. pour pouvoir comprendre la suite. Donc, appuyez sur pause. Non, mais je rigole. C'est moi qui ai fait pause. Ah, ça m'amuse. Donc, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Comment ça se met qu'il y a eu pause alors que je n'ai pas appuyé sur pause. Donc, je rigole. Donc, voilà. Donc là, je vais vous l'expliquer. J'espère que ça vous a fait rigoler. On continue. Donc là, on va se situer dans ce triangle. O'A' C' doré et O' A' C' bleu. D'accord ? Dans ces deux triangles, on a les deux droites parallèles. A' C' et A' C'. Là, on a ça. Là, pareil. Là, on prend deux autres triangles. O' A' B' en doré et O' A' B' bleu. D'accord ? Donc là, je vous refais la configuration comme tout à l'heure. On a O' B' sur O' B qui est égal à A' sur O' A. C'est bon ? Jusque-là, tout va bien. Donc là, c'est niveau troisième. Donc là, vous voyez comment je m'amuse. Donc là, on a ça et on a ça. Donc, on a deux équations. Et là, test de QI, on va remarquer que des deux côtés, on a les deux fractions. Donc, elles sont pareilles. Donc, la fameuse logique A égale B, B égale C implique que A égale C prouve que ces deux-là, c'est la même chose. Logique. Donc, on obtient O' B' sur O' B est égal à A' C' sur A' C'. Mais, rappelez-vous, donc là, excusez-moi, donc là, on a le produit en croix. On fait le produit en croix niveau quatrième. O' B fois A' C' est égal à O' B' fois A, c'est niveau quatrième produit en croix. D'accord ? Mais, rappelez-vous, on a O' B' égale A' C' en fait, ça, c'est la longueur des bâtons. Donc, elles sont égales. Voilà. Donc, et nous, on aimerait bien avoir O' B égale A' C, c'est-à-dire la distance entre le bûcheron et l'arbre, ça serait bien que ça soit la même taille que la hauteur de l'arbre. Voilà. Et, quelqu'un qui est bon en maths, on voit arriver le résultat. Et oui ! En fait, il suffit de simplifier, comme de chaque côté. Donc, A' C' est égal à O' B', on peut simplifier. Et il reste O' B égale A' C. Et voilà, et on est content. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc, ça vous donne envie de prendre des cours de maths avec moi. Et s'il vous plaît, allez regarder la vidéo avec l'âme affachée et sympa. C'est niveau terminale S. Mais, en fait, le but, ça serait que j'obtienne au moins 100 000 vues. Et que ce soit elle qui passe en premier. Voilà. Donc, et celle-ci, en fait... Et je vous invite aussi à regarder l'autre vidéo avec Georges Lebrun. Voilà. Donc, comme d'habitude, mon numéro n'a pas changé. 06 23 12 26 01 Donc, pensez à regarder les deux autres vidéos et à les partager. Donc, aimez. Abonnez-vous. Partagez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas la notification. Parce que voilà, comme ça, vous pouvez avoir des nouvelles vidéos. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.